Et bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, on est aujourd'hui samedi 16 et il y a le nouvel événement que personnellement j'attendais beaucoup, c'est l'événement de la symphonie d'hypostase qui est maintenant ouvert. Donc c'est un événement qui dure 15 jours, les portes d'un donjon inconnu se sont ouvert derrière lesquelles vous attend un monstre jusqu'ici inconnu de tous, les hypostases pures. Et du coup nous avons tous les jours des nouveaux défis. Donc ça j'étais un peu curieux, on va aller voir ça tout de suite, mais avant ça il y a également le nouveau instant présent, du coup pendant 7 jours on va recevoir des récompenses de connexion, il faudra vous connecter tous les jours. Vous avez également 14 jours, donc en vrai vous pouvez connecter 1 jour sur 2 pour récupérer toutes les récompenses. Donc mine de rien ça rajoute 300 primogèmes sur les 2 semaines, donc avec les 420 primogèmes qu'on pourra récupérer dans les symphonies d'hypostase, ça fera quand même un total de 720. Donc on va récupérer ça, parfait. Et il y a également du coup les abysses qui ont été reset. Alors, ce petit onglet est peut-être un peu aguicheur, comme si c'était un nouvel événement qui allait nous offrir toutes ces récompenses, mais n'oubliez pas ces récompenses là c'est uniquement ce que vous recevez si vous réussissez toutes les étoiles de l'abysse 9 à 12. Donc qu'est-ce qui a changé dans les abysses ? C'est la bénédiction de la lune abyssale. Lorsqu'un personnage obtient des fragments cryo créés par une cristallisation, donc ça reste encore axé vers les persos géo, il obtient un bonus d'attaque et de vitesse d'attaque de 5% et vitesse de déplacement. Pendant 20 secondes, ça peut être cumulé 5 fois. Donc si dans les 20 secondes vous ramassez 5 cristaux, vous avez 25% d'attaque, de vitesse d'attaque et 20% de vitesse de déplacement en plus. Ok, on va voir si ça va faire une grosse différence par rapport aux abysses de la dernière fois. Et d'après ce que je vois, les salles sont les mêmes que celles qu'on vient tout juste de terminer. Donc voilà, ce soir sur Twitch, on va faire ça en tryhard, on va refaire les abysses, on va faire le nouvel event en coop en essayant d'avoir le plus haut score. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Hier, j'ai fait une petite séance tryhard et j'ai réussi, comme vous pouvez le voir, à récupérer les 36 étoiles de la dernière fois. Donc c'est la première fois que j'arrive à tout compléter. Donc je suis assez content, j'espère qu'on va pouvoir le refaire ce soir. Charge-toi, charge-toi. Charge ton ult. Non, on est tellement proche. Non. Allez ! Ah, trop facile ce jeu ! Easy. Bon, maintenant pour le gros sujet. Quel est l'endroit du donjon ? Oh, intéressant. En plein milieu de l'IUE. Allons voir à quoi ressemble ce donjon. Ok, ça va, ils se sont pas trop embêtés. Donc, symphonie d'hypostase. Alors aujourd'hui on a accès qu'au défi numéro 1. Le défi 2, 3, 4, 5, enfin les autres, sont encore fermés. Je suis très curieux de voir, est-ce que ça va juste être à chaque fois une hypostase différente ? Parce que vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on a vu qu'il y avait aussi une salle avec les 3 hypostases. Est-ce que ce sera le défi numéro 7 ? Je suis assez curieux. Alors, pour celui-ci, concerto électrique. Les vibrations sous vos pieds ne sont pas le présage d'un tremblement de terre, mais bien celui d'une tempête furieuse incroyable. A la différence des hypostases électro classiques, cette créature est dotée de prismes d'amethyst aux caractéristiques suivantes. Ces prismes sont activés par l'énergie électro. Une fois activés, ils infligent des dégâts électro de zone aux personnages à proximité. Il est possible de les désactiver grâce à une réaction élémentaire. Donc, je dirais, personnage pyro. Les dégâts infligés par les personnages suivants augmentent de 20% pendant le défi. Donc, il y a 2 5 étoiles, mais il y a aussi Xiangling et Chongyun. Allons voir. Donc, sélectionner notre niveau de difficulté. Ok, aperçu des récompenses. Donc, ça, c'est celle qu'on avait vue en fonction du score. Ça reste les mêmes. Super. Donc, les multiplicateurs. J'étais assez curieux de voir. x 1,5 x 2,5 et x 4,5. Ah oui, quand même. Donc, on peut monter jusqu'à 4,5. Alors, imaginons, on se met en mode facile et on va essayer de sélectionner un maximum de malus. Voir si c'est faisable. Donc, la durée du défi. 2 minutes. Ça risque d'être tendu. Donc, logiquement, on ne peut pas en sélectionner plusieurs. Les PV des ennemis augmentent de 100%. Ok. La résistance cryo des ennemis augmente. Ok. Résistance physique augmente. D'accord. L'effet des soins généré par tous les personnages est réduit de 40%. Validé. L'attaque des personnages déployés est réduite quand vous êtes en dessous de 50% de PV. Les dégâts crit sont réduits de 50%. La recharge d'énergie élémentaire de tous les personnages de l'équipe est réduite de 80%. Oh la vache. Ça, ça veut dire qu'on ne va jamais, jamais faire d'ulti. Changer de personnage augmente les dégâts subis par toutes les personnes de l'équipe du joueur de 25% et ça peut être cumulé. C'est-à-dire que si vous swappez de personnages régulièrement, vous pouvez prendre 100% de dégâts en plus. L'attaque des ennemis augmente de 50%. La vitesse de déplacement est réduite de 20%. Les dégâts subis par tous les personnages de votre équipe augmentent pendant 10 secondes après un sprint, donc après une esquive. Et le temps de recharge des compétences est augmenté de 100%. Ok. Et ensuite, il y a deux buffs ici. D'accord. Donc si on met vraiment toutes les difficultés à fond en mode facile, on reçoit 950 points. C'est vraiment pas énorme. C'est pas énorme parce qu'on a 7 défis. Et l'objectif, je vous le rappelle, pour les récompenses, pour atteindre le maximum, c'est d'avoir 20 000 points. Donc si on fait 1000 points par défi, on va avoir 7 000 seulement. Ce qui ne nous donne même pas le fond d'écran exclusif. Ok. D'accord. Bon. Allons voir. Est-ce que c'est faisable ? Donc on voit la petite flèche d'augmentation des dégâts. Intéressant. On va éviter de prendre justement les persos entre guillemets OP pour la pièce. On va prendre Ning Wang à la place. Ok. Donc une team avec un seul nat 5 qui n'est pas boosté. Voyons voir. Est-ce qu'on va se faire éclater ? On a quand même mis le niveau facile. Donc je suis assez curieux. Et on est parti. Let's go. Commençons le défi. On a tous les ultis de près. Et top. Ok. Donc l'hypostase électro pur. Bonjour. Ouvre-toi. On a du temps. Ok. On claque les ultis. Oh putain. C'était rapide. Oh. Il est mort. Ah. D'accord. Bon. D'accord. D'accord. Donc peut-être que facile. C'est trop facile. Bon. En facile. Je pense que tout le monde pourrait arriver à avoir les 950 points en récupérant tous les malus. Ok. Record 950. Maintenant on re-sélectionne le niveau de difficulté. On va faire tout pareil en normal. Voilà. Donc si on sélectionne tous les malus en normal. On reçoit 1425. Donc c'est toujours pas assez pour atteindre les 20 000. Voilà. Deuxième essai. C'est parti. Bonjour ripostase. Niveau 40 du coup. Donc j'imagine qu'après ça doit être 60 et 80. Allez. Let's go. Ça c'était un très mauvais départ. Mais encore une fois on a réussi à bien l'éclater. Ok. Alors on la one shot. Alors. 1425 points. Ça doit être faisable également pour la plupart des personnes. On y retourne. Mode difficile. Pareil. Et tous les malus. Donc là on peut atteindre 2375 points. Là ça commence à être intéressant. Parce que si vous avez tout. Vous pouvez avoir en tout cas. L'image de profil exclusive. Donc un souvenir de l'événement. Allez. On va voir. Niveau 60 du coup. Exact. Bonjour. Ok. Ça fait quelques dégâts. Par contre là on n'a pas eu la version longue. Ok. Déjà là on lui a fait beaucoup beaucoup moins mal. Mais je pense que c'est aussi à cause du pattern qui était un peu différent. Ok. Voyons voir. Combien on fait de dégâts là. Bon en vrai ça reste correct. Faut juste pas mourir maintenant. Phase 2. Nice. Est-ce qu'il tire des trucs là ? Ouais il tire des trucs. On peut l'esquiver. On peut l'esquiver. Parfait. Donc ça au moins. Aïe. Ok. Lui aussi c'est pas trop compliqué. Mais en fait si. Nickel. On y retourne. Vas-y Bennett. Non. Il va falloir peut-être rester un peu plus près. Donc le temps de recharge du E qui est doublé normalement. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Ouais. On est tranquille normalement. Tranquille. Tranquille. Ulti-klee. Éclate-moi ça. Un petit E. Parfait. Parfait. Ok. Bon. Ça s'est bien passé. 2375 points. On va quitter. Et on va maintenant se rendre dans le dernier niveau expert. Donc là notre record est à 2375 points. Vous faites ça fois 7. Et vous atteignez à peu près les 18 000 points. Allez. Extrême. Ok. Donc au tout maximum vous obtenez 4 275 points. Alors pour atteindre les 20 000 il faut atteindre les 3000 points. Donc vous pourrez enlever pas mal de malus en fait. Pour le niveau extrême. On va avoir toujours la même team. J'ai l'impression que cette fois on va se faire éclater. Allez en mode concentration. Ninguang. Tu carries. Il est niveau 80. Donc comme prévu. On esquive une fois. On esquive deux fois. La troisième. Et c'est parti. 6000 dégâts. Ok. Intéressant. L'ulti qui était peut-être pas le plus utile ici. Ok. On lui a mis quoi ? Un quart. Un quart de point de vie. Quel est ton prochain pattern ? Hypostase pure. Le même qu'avant. Super. Super original. On va quand même essayer de charger un peu les sorts. Parfait. On est à 30% d'HP. Là. J'ai failli me faire one shot. J'ai failli me faire one shot. Il va me falloir l'ulti de Bennett un peu rapidement. Ça va être compliqué. Ok. C'est compliqué. Diona. Fais un petit bouclier. La musique. On y retourne. Un ulti-clay. Elle est dans la zone de soin normalement. Ça devrait aussi l'aider un peu. Un peu de dégâts de fonte. Quelques petits dégâts par-ci par-là. Allez. Et. Pouah. C'est ma faute. C'est ma faute. Je n'ai pas géré. Mais elle n'est pas morte. Je pensais vraiment qu'on allait se faire one shot à un moment. Mais ça m'a l'air assez solide mine de rien. Donc la petite boule. On a réussi à l'éviter. Il y en a une deuxième qui arrive. Esquive. On essaie de rester près. Parce qu'on se souvient de la dernière fois. Voilà. Qu'on puisse caser quelques dégâts dedans. Non non non. Je voulais Klee. Un peu de soin sur Klee. S'il te plaît. 1800 seulement. Oui c'est vrai. Les soins sont réduits de 50%. J'avais oublié. Et merde. J'ai mal géré. D'accord. My bad. My bad. Entièrement ma faute. Entièrement ma faute. Klee elle n'aurait pas dû mourir ici. Impossible d'utiliser un objet de réanimation. Ok. Donc ça on ne peut pas faire. Par contre. On peut utiliser de la nourriture avant le combat. Défi échoué. Oui il y avait du temps. C'est vrai. On y retourne. Et cette fois on va mettre le temps à 300 secondes. Tout le reste on laisse tous les malus pour voir. Allez c'est suivant. On n'abandonne pas. J'aimerais bien voir si j'arrive au moins à le tuer une fois. Ou en tout cas à voir à quel point on arrive à descendre ses points de vie. Ok phase 1, phase 2, Ningguang. C'est moi ou il a fait 0 dégâts avec son mur ? Vite vite vite. Casse quelques dégâts. Ok on a fait un peu plus que la dernière fois. Donc ça déjà c'est bien. Ça on va essayer de l'esquiver vu que ça nous a one shot avant. Meurs. Meurs. Parfait. Donc si on bouge la caméra on voit mieux la boule. Ça c'est assez bien. Ok. On a presque esquivé à 100%. J'aime bien le presque. Ok. Quelques petits dégâts casés par-ci par-là. Il faut essayer de prendre ton perso le plus tanky pour les phases où tu as envie d'esquiver. Ok. Prends ça. L'ulti de Klee. C'est le moment. C'est maintenant que tu vas briller. Ouais quelques dégâts plutôt bien placés. Et maintenant la zone va se fermer. Hop là. Parfait. Avec un peu de concentration on peut esquiver plus de trucs. Et donc là tout ça est activé. Ok. Cette phase j'aime bien. Elle est facile à esquiver et après il reste longtemps au sol. On le connait tous. Parfait. Allez allez. Fais des dégâts avec ton E. Attaque chargée. Non c'est pas passé. My bad. Et là tu reprends Bennett du coup pour pas te faire one shot. Fou. Exact. Comme je disais. Allez on a passé les 50% d'HP. Par contre en termes de temps. On a déjà fait combien là ? On a déjà fait plus de 2 minutes. Ok ok. Ah. Il est temps de faire de la musique. Pas de problème. L'esquive parfaite. On va essayer de charger l'ulti un peu. En termes de temps c'est chaud. C'est chaud. On a déjà presque à la moitié. Il est où ? Ok. Parfait. Parfait. On va soigner un peu tous nos persos. Essayer de prendre du burst. Tu peux pas avoir ton multi là Klee ? T'es sûr ? Allez allez. Non. Oh c'est étendu. C'est étendu. Tiens sois-toi un peu. Voilà parfait. La zone de Bennett. Evidemment il y a 50% de soin en moins. Ok. Dernière phase. Non il est dans le truc électro. Aïe aïe aïe. Vas-y Klee. C'est trop tendu. Allez allez. Tu peux le faire. Un petit E. Non. Ok. J'ai raté. J'ai raté. 2 minutes. Ça fait 3 minutes qu'on prend pour l'instant. Il est où ? Des boulettes. Des boulettes. Un nouveau pattern. On a pris trop de temps. Ok ok. On a peut-être pris beaucoup trop de temps là. Et ça c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire là ? Non 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 pas celui-là. Non. Mince. Bon bah on attend. Et du coup on perd encore plus de temps. Tant pis. T'es sérieux ? J'étais clairement pas dans un cercle. Bon après je suis peut-être juste nul. On a perdu Diona encore une fois. Où est-il ? Ouais parfait. Oh la tension. La tension de ouf. Ok on a réussi ça. Est-ce qu'on arrivera à casser les cristaux maintenant ? Ulti Bennett. Parfait. Eux. Klee. Klee change. Oui. Ok. Les derniers. Une attaque chargée. Non c'est trop tendu. C'est trop tendu. Vas-y vas-y. Attaque chargée. Non. On n'a pas réussi. Ok ok. Vas-y Bennett. Ne meurs pas. Il va mourir. Il va mourir. Non je le sentais tellement. Je suis trop nul. Vas-y. La tension est palpable. Et il ne reste que 40 secondes. Donc mine de rien avec toutes ces conneries qu'on vient de faire. Euh ok. Désolé je suis obligé de claquer l'ulti peut-être. Oui. Ça a suffi. Non. Oh. Oh la boulette. Il est où le dernier cristal ? Oui. S'il te plaît s'il te plaît. Vas-y. Ah trop facile. Ok. Donc voilà. On a mis quoi ? On a mis 5 essais. On a perdu 2 persos sur les 4. Ning Wong a face faire one shot. On a eu 3800 points. Fouh je vous assure j'ai senti un peu la pression. Le temps 5 minutes. On a mis. Il nous restait 30 secondes. Il n'y avait pas plus short en termes de timing. Ok. Bon 3800 points. Premier record. On va évidemment essayer de l'améliorer en termes de temps avec d'autres persos. D'autres teams. Je me suis dit que pour vous présenter l'événement. On va prendre une team qui n'abuse pas des 20% de dégâts en plus. Et des dilucs, des gagneux etc. Donc peut-être que vous avez Ning Wong, Bennett et Diona. Ça c'est pas compliqué. Klee elle a un peu aidé parce que c'est des dégâts pyro. Aperçu des récompenses. Du coup le premier jour on récupère déjà 60 000 morasses et 2 bouquins de liberté, résistance et poésie. Super. Ah je prends. D'accord et donc le défi est validé. Donc là maintenant on peut récupérer aussi les 60 primogèmes. Génial génial. Et bien voilà on est sorti de ce donjon. Toute l'équipe quasiment morte. On a fini à 30 secondes. Mais c'était super intéressant. En vrai je dirais que niveau facile, moyen et difficile, la plupart des gens devraient pouvoir les clear même avec tous les malus. Après dans le expert ça commence à piquer surtout en termes de DPS en fait que vous devez infliger pour le temps. Parce que là on a mis 5 minutes et on l'a réussi en 4 minutes 30. Donc voilà je voulais partager cette première expérience de cet événement que je trouve super intéressant de pouvoir choisir la difficulté. Ce soir on va le faire en multijoueur. Ça devrait être encore plus difficile parce que ses PV vont être augmentés, ses dégâts aussi. Et on va voir à quel point on arrive à faire un record en équipe. Donc voilà n'hésitez pas à partager avec nous quel score avez-vous réussi, quel team avez-vous utilisé. Et surtout si le concept de l'événement vous plaît en n'oubliant pas que c'est toujours un peu des mises en place pour peut-être du contenu futur dans le jeu. Donc voilà si vous avez apprécié cette petite vidéo n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Ciao ! Ciao !